Intégrer, le micro intégrer. Je dois nous dire, justement, dans ce chemin qui a été le vôtre, qu'est-ce qui a représenté le spécifique ? Qu'est-ce que la peinture, disons, que vous avez aimée, ou les peintures qui ont compté pour vous, qu'est-ce que ça a représenté ? Et en quoi aussi, vous voyez que selon vous, ça a pu être fécond pour votre chemin d'écriture avant ? Oui, pour moi, l'approche de la peinture a été très lente. J'ai d'abord lu, et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était la correspondance de Van Gogh avec son frère. Pour moi, c'était extrêmement important. Et puis, en fait, je ne savais pas trop ce que c'était que la peinture, je n'étais pas sensible. Et puis, j'ai eu l'occasion de rencontrer Bram Van Velde, qui était un peintre inconnu et qui l'est peut-être encore. Je ne sais pas. Et donc, j'ai passé de longues journées avec lui. Et c'est un homme qui parlait très peu. Je lui posais des questions et il me répondait très volontiers. Donc, c'est en l'écoutant que je me suis progressivement approché de la peinture, de la peinture non figurative. Et puis après, j'ai donc été plus attentif à ce qu'elle était. J'ai bien sûr visité des galeries, des musées. Et là, oui, j'ai donc mieux saisi, mieux perçu, mieux reçu ce qu'elle pouvait me donner. Pierre Roberti, à Paris, dans les années 10-11, du siècle dernier, aimait préférer la compagnie des peintres à celle des poètes. Il disait, ils mentent moins. Oui, peut-être, je ne sais pas. Il est évident que les peintres et les écrivains vivent une même démarche. C'est simplement dans les moyens d'expression que les choses diffèrent. Mais autrement, un peintre comme Bram Van Veldt ou Van Gogh ou Cézanne. Cézanne a été un homme qui, toute sa vie, à travers sa peinture, s'est cherchée, à essayer, évidemment, de se connaître. Et ça, c'est manifeste. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il a produit une œuvre si importante. Donc, voilà, j'ai été attentif à cette œuvre de Cézanne que j'ai beaucoup regardée, que j'ai mis longtemps à comprendre, enfin, à bien apprécier. Et puis après, voilà, j'ai aussi lu tout ce qu'on peut lire sur lui. Et puis, j'ai écrit aussi un petit texte pour essayer de mettre en évidence, justement, uniquement, ce qu'a été sa démarche intérieure. Parce que souvent, quand on parle de peinture, on s'arrête à l'œuvre, on décrit ce qu'elle est, on l'analyse, mais on ne voit pas d'où elle est née. Donc, moi, j'avais essayé de mettre en évidence, voilà, tout ce parcours intérieur. Je profite de vous être aujourd'hui pour te poser une question que je n'ai jamais posée. À propos de la peinture, à part Cézanne, ce qu'il a beaucoup retenu, c'est l'abstraction. Et chez toi, il y a de la peinture abstraite. Et je le comprends très bien. On voit bien pourquoi, quand on connaît ta poésie. Mais tu t'es intéressé aussi à la photographie, notamment à James Agee, le photographe américain. Oui, Walker Evans. Oui, aussi. Alors, pourquoi cette passion qui semble antinomique, peut-être, pour la photo ? Eh bien, d'abord, j'ai une grande amie qu'elle a, qui est photographe professionnel. Et donc, à vivre avec elle, près d'elle, je veux dire, dans son atelier, à voir un peu tous ses problèmes et comment le résolver, tout ça, j'ai beaucoup appris, sans qu'elle s'en rende compte. Et puis, bien sûr, quand on aime regarder, qu'on aime voir, l'œil est quand même l'instrument de la connaissance. C'est par là qu'on absorbe. Et d'ailleurs, le regard et la pensée sont indissociables en nous. Donc, j'aime regarder, bien sûr, la photographie. Et évidemment, il y a des œuvres qui m'ont beaucoup touché aussi, qui ont été importantes pour moi. Alors, Michel Buiton, lui, c'est vraiment un compagnonnage. Il y a un travail à deux, à chaque fois. C'est des livres d'artistes. Oui, très souvent, oui, bien sûr. Mais la peinture, pour moi, c'est d'abord une histoire de famille. Parce que mon père était gagné sa vie de père de famille nombreuse dans l'administration des chemins de fer. Mais il aurait rêvé être un peintre. Et il passait tous ses loisirs à dessiner et à faire des aquarelles et aussi à faire de la gravure sur bois. Et lorsque nous étions enfants, il nous a tous fait... Il nous a tous envoyés chez des amis peintres, qui étaient des peintres très académiques, mais qui nous a appris les techniques du dessin d'autrefois. Donc, c'est ainsi que j'ai appris à dessiner. Et le fait qu'il se soit intéressé à la gravure a été très important pour moi. Chez nous, dans la salle à manger, il y avait une presse à typographie, donc une presse avec laquelle il pouvait imprimer ses gravures sur bois. Donc, c'était quelque chose qui était le centre de la famille. Et ensuite, quand j'ai commencé à faire des livres avec des artistes, je suis allé chez des imprimeurs. Et certains de ces imprimeurs, je les avais connus déjà quand j'étais enfant, parce que j'accompagnais mon père, qui allait faire faire des beaux tirages, des gravures dont il était content. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est très, très enraciné. Alors, peu à peu, évidemment, je me suis détaché du goût qu'avait mon père, qui m'a appris beaucoup de choses, parce qu'il était très académique, je vous dis, mais il était quand même très sensible à des peintres comme Degas, Toulouse-Lautrec, ce qui est beaucoup plus étonnant, et Villard, par exemple. Et je me suis mis, à partir d'un certain moment, à travailler avec des peintres pour faire des livres avec eux. Et j'ai beaucoup écrit d'abord à propos de la peinture, parce qu'on m'a demandé de faire des préfaces pour des catalogues d'expositions. Il y a eu une époque où une exposition dans une galerie impliquait obligatoirement un petit catalogue avec une préface. des préfaces qui étaient quelquefois très intéressantes. Il y a des choses qu'on retrouve maintenant et qui sont très éclairantes, qui nous font voir les peintres autrement. Dans d'autres cas, c'était des textes, disons, un peu interchangeables, qui pouvaient aller pour n'importe quel peintre. Ce qui était très agaçant. Alors, j'ai écrit d'abord des textes à propos de la peinture, des textes pour des catalogues ou des essais de critiques d'art ou d'histoires de l'art. Et puis ensuite, j'ai écrit des textes pour être regardé et lu, donc, en même temps que des images. Vous voyez, dans un livre, très souvent, on a une image d'un côté, une gravure, par exemple, ou même une photographie, parce que les phénomènes sont très, très proches. On a une image et puis de l'autre côté, on a un texte. Et évidemment, les deux vont réagir l'un sur l'autre. Si on lit le texte, eh bien, si c'est bien fait, si les choses sont faites pour aller ensemble, si on lit le texte, on est attiré par des détails que l'on n'avait pas remarqués dans l'image et l'image va évidemment faire ressortir des choses que l'on n'aurait pas senties dans le texte sans cette présence. Et puis, en développant cette collaboration avec des artistes pour faire des livres, bon, je me suis mis à écrire à l'intérieur même des œuvres des artistes. Ce qui était, à l'époque, quelque chose de très... de presque scandaleux. Et parce qu'on disait, la littérature, c'est une chose, la peinture, c'est autre chose. Il ne faut surtout pas mélanger tout ça. C'est très mauvais pour le commerce des deux côtés. Et donc, au bout d'un certain temps, je me suis dit, mais il ne faut pas en rester là. Donc, j'ai écrit un essai qui s'appelle Les mots dans la peinture et dans lequel j'ai montré, je me suis efforcé de montrer que, contrairement à ce qu'on disait d'habitude, qu'une des différences entre l'art de l'extrême-orient et l'art occidental, c'était que dans l'art extrême-orient, il y avait du texte. Tandis qu'il n'y en avait surtout pas dans l'art occidental. Donc, je me suis efforcé de montrer que c'était totalement faux. Donc, il y avait toutes sortes de textes dans la peinture et dans des arts proches de la peinture comme la tapisserie, la mosaïque, etc. Et en travaillant, en écrivant à l'intérieur d'œuvres d'artistes, j'ai eu une expérience tout à fait passionnante. C'est que, si on écrit à l'intérieur de l'œuvre d'un artiste, eh bien, on la transforme. Et donc, on devient soi-même. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure que j'aurais rêvé d'être peintre. Eh bien, de cette façon-là, je me suis mis à devenir peintre. Et à devenir peintre grâce à la complicité des artistes avec qui je travaillais. Parce qu'évidemment, il fallait bien qu'ils me le demandent et qu'ils soient satisfaits du résultat qui était obtenu par ce travail. Oui, alors, comme nous avons l'image d'un côté, le texte de l'autre, ça réagit. Mais si le texte est à l'intérieur même de l'image, comme lorsqu'il y a des mots dans la peinture, eh bien, l'interaction est incomparablement plus forte. C'est-à-dire que la peinture se met à devenir du texte et le texte se révèle comme étant aussi de la peinture. Et ça a quelque chose de vertigineux. Parce que, évidemment, c'est très dangereux. Lorsqu'on se met... Vous voyez, il ne s'agit pas seulement d'avoir les mots justes, des mots qui fassent jouer la peinture, mais il s'agit aussi de mettre les mots à une place telle que cela fasse de la peinture. Alors, la taille, la taille des lettres, la disposition du texte, l'outil que l'on utilise pour écrire ce texte, un crayon, par exemple, ou bien un pinceau, ou un feutre, un feutre à l'encre de chine, naturellement, autrement ça disparaît, eh bien, ça devient des choses absolument essentielles. Et lorsque je fais ça, eh bien, j'ai souvent l'impression de côtoyer des abîmes. Si je dévie d'une façon ou de l'autre, eh bien, je peux abîmer quelque chose qui était admirable. On m'a proposé d'entrer dedans, l'éléphant que je suis, d'entrer dans ce magasin de porcelaine. Et il s'agit d'entrer de telle sorte que la porcelaine se met à briller autrement et naturellement, il ne faut pas la détruire. Et une autre chose, c'est quand même, vous avez fait un peu de plus parce que vous faites des collages assez volontiers. Là, vous êtes complètement plasticien à ce moment-là. Eh bien, oui, je m'amuse, je m'amuse à faire des collages. Je fais des collages dans ma correspondance. Autrefois, à une certaine époque, il y avait une très jolie coutume qui consistait à envoyer ses voeux au moment de Noël et du Nouvel An. Et les peintres, d'ailleurs, vous envoyaient des petits dessins ou des petites gravures et c'était très agréable. Maintenant, c'est un peu passé de mode. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps pour... On a un mail. Oui, on m'envoie un mail. On n'a plus le temps de fabriquer des choses comme ça. Mais moi, j'aimais beaucoup ça. Alors, je me suis mis à fabriquer, moi aussi, des cartes pour Noël. Et les premières que j'ai faites, c'était des... Je prenais des cartes postales et là-dessus, avec ces cartes postales, j'installais une sorte de tissage. Je prenais des fils et puis je faisais des petits crans et j'installais une trame et puis une chaîne et ça donnait des effets. Et puis, peu à peu, je me suis mis à couper, à coller, à utiliser du scotch de couleur, etc. Si bien que depuis, au moins 40 ans, tout mon courrier est ainsi un courrier sur carte postale aménagée. Oui, on en profite. Mais oui, c'est vraiment de la superposition du collage, du cut-up. C'est un fait, c'est mille...